Ball Paris est tout proche d'un dixième titre de champion de France. Et dégalé par la même occasion le record détenu par Saint-Etienne, victoire de Paris contre Marseille, 2 buts à 1 hier soir, mais ce n'était pas l'ambiance des grands soirs Cyril Delamorinerie. Oui c'était un PSGOM très décevant, d'abord parce que l'ambiance était celle d'un match amical. Les ultra-parisiens n'ont pas chanté une grève des encouragements qui n'a pas aidé les acteurs sur le terrain. Peu d'actions, 4 buts annulés par la VAR, 2 ont été inscrits suite à une erreur du gardien. Une deuxième mi-temps affreuse, Bruno, supporter parisien, est très déçu. Paris pourrait faire un peu mieux contre l'OM, ça manquait d'envie et je trouve que c'est très décevant. Non mais il n'y a pas d'ambiance parce qu'on a envie que le PSG ça soit un petit peu autre chose, surtout face à l'OM. Encore une fois la lumière est venue de Kylian Mbappé, seul joueur parisien ovationné. Résultat avec 15 points d'avance au classement sur son dauphin, Marseille-Paris est tout proche du sacre. C'est l'essentiel, même si l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino aimerait le soutien du public. Gagner un dixième titre dans l'histoire du club c'est très important et ça serait mieux de le fêter tous ensemble. Paris pourrait être sacré dès mercredi soir à Angers en cas de meilleur résultat que l'OM qui affrontera Nantes. Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1.